21 minutes sur RFM, vous êtes à l'écoute d'RFM Week-end. Il a fait l'actualité depuis plus d'un mois, précisément depuis son arrestation le 29 novembre 2019, suite à une manifestation devant le palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité. Il s'agit du docteur Babakar Diop, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Ant Diop de Dakar, mais aussi homme politique, leader des forces démocratiques du Sénégal, le FDS. Koumba Sanyan Fahil a rencontré, c'est le portrait du jour dans la rubrique tranche de vie. C'est un tissu de mensonge, le communiqué de l'administration pénitentiaire. Ils étaient captifs, ils étaient surpris de voir quelqu'un leur dire déjà arrêté. Ils m'ont agressé, le chef de cour avait demandé à ce qu'on m'amène à l'infirmerie. Arrêté, le vendredi 9 novembre lors d'une manifestation devant les grilles du palais présidentiel. Le docteur Babakar Diop retient tout de son agression à la maison d'arrêt et de correction de Rebus. C'était le 20 décembre, vers 10 heures. 10 minutes, 15 minutes plus tard, le chef Barbosa, qui dirige la police là-bas, est venu et m'a trouvé à l'intérieur de l'infirmerie et m'a menacé. Tenez-vous bien avec ce propos, vous avez déclaré la guerre ouverte à la police. Moi c'est des faits que je relâche. De l'entrée de Rebus jusqu'à la sortie, rien que de la violence, des conditions de détention inhumaines, l'activiste observe une grève de la faim depuis sa garde à vue. Les prisonniers sont maltraités, ils sont considérés comme des sous-hommes. Rebus c'est un camp de concentration. Ma première nuit quand je suis arrivé à Rebus, on m'a mis dans une chambre où il y avait plus de 200 personnes. Tenez-vous bien avec une toilette. Les gens n'avaient pas de place la nuit pour dormir. A Rebus, des gens restent toute une nuit debout. A Rebus, des prisonniers restent des jours sans se laver. Très frappant à Rebus, c'est la violence des gardes pénitentiaires. Ils frappent les prisonniers, ils les insultent, ils les piétinent, ils les violentent. Et ils n'ont personne pour les défendre à ce niveau. On ne comprenait plus absolument rien des retours de parquet incessants. On a été arrêtés le vendredi. On est restés au commissariat central du vendredi au mercredi. C'est insensé. Malgré les nuits passées sur les carreaux, du froid glacial, du commissariat, l'intimidation et l'humiliation. Tout cela l'a laissé de marbre, écrit-il dans un poème depuis sa cellule. L'actuel secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, FDS, adhère au Parti Socialiste en 2006. Mais après 2012, Dr Babacar Diop dirige une pétition contre la direction des Verts. Le jeune socialiste quitte finalement cette formation politique le 30 octobre 2017. Nous nous sommes rendus compte que le Parti Socialiste avait fait l'option de perdre son identité au sein de Beno Boko Yacar. Moi, il y en a quelques postes ministériels, quelques directions et une institution. Nous ne partagions pas cette ligne. Babacar Diop, étudiant à l'époque au département de philosophie, a exercé deux mandats à la tête de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Ant Diop de Dakar. Le syndicaliste se rappelle encore cet épisode de sa vie étudiantine. C'était entre 2004 et 2005. Nous avons participé à la construction de pavions par nos revendications. J'arrive à l'université et je tombe, mes premiers mois, je tombe sur l'affaire Balagay comme ça, je comprends. Je ne peux pas rester seul sans un livre. Sans le livre, je serais incapable de continuer mon combat politique. C'est le livre qui nourrit mes idées. Les livres m'ont permis de dialoguer avec des hommes de l'histoire comme Lévi Abraham Lincoln, de dialoguer avec Senghor, de dialoguer avec Mamadou Diak. Les livres aussi m'ont permis de voir ce que des législateurs aussi pensaient de l'organisation de la cité. Auteur du livre intitulé « Le feu sacré de la liberté » publié en décembre 2010, l'écrivain ne sait pas reposer l'esprit lors de son séjour carcéral. Si ça touche la prison, il n'accepte pas que ça sorte. J'ai écrit beaucoup des poèmes sur l'engagement politique. Dans les prochains jours, j'en publierai. La violence, la prison ou même la mort. Le jeune politique est conscient du chemin si épineux qu'il attend. Certes, la famille en souffre plus, mais Dr Babacar Diop lui renvoie à ceci. J'ai ma mère, ma tante qui m'a élevé. C'était très compliqué. En prison, j'ai pensé à cette famille. Le Sénégal vaut tous les sacrifices. Le portrait du Dr Babacar Diop a réécouté dans nos éditions d'information de 12h et 13h.